Comme j'ai pu le rappeler hier dans cet hémicycle et à maintes reprises, l'urgence climatique est là, elle n'est pas là pour 2025, pour 2030. L'action sur cette urgence climatique doit être prise maintenant en compte. On ne sauvera pas la planète avec un catalogue de belles paroles, je le dis. Nous ne pouvons plus donc attendre une année de plus. Nous devons commencer cette année avec des mesures fortes, et notamment dans le secteur des transports. Ce secteur, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est le seul secteur en Europe qui ne réduit pas ces gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle, monsieur le vice-président, je voudrais qu'on boucle le dossier, notamment sur la redevance poids lourd. Le Parlement a adopté une position ambitieuse lors du dernier mandat. Et figurez-vous, nous sommes conformes aux principes pollueurs-payeurs, utilisateurs-payeurs pour ces poids lourds. Eh bien non, le Conseil, incapable de se mettre d'accord, a torpillé le texte, et c'est inacceptable. Et je termine, donc je somme la commission, vraiment, de venir avec une nouvelle proposition forte pour avoir une redevance poids lourd à la hauteur. Merci, monsieur le vice-président.